Alors, petite actu sur Presse Citron, Tesla stoppe les poursuites judiciaires envers le comté d'Alameda. Elon Musk arrête finalement les poursuites envers le comté d'Alameda sans explication. Bon, l'explication c'est qu'il s'est un petit peu enflammé, je pense, comme d'habitude Elon. Elon Musk en a marre du confinement et commence à l'avoir compris. Dernièrement, il a même poursuivi en justice sur comté d'Alameda, où se trouve son usine de Frémonde, car il ne pouvait pas reprendre son activité. Aujourd'hui, nous apprenons que Tesla retirait sa plainte sans préjudice et surtout sans expliquer cette décision. Pour revenir sur cette histoire, à la mi-marche, le comté d'Alameda a pris la décision d'interdire à toutes les entreprises du secteur d'arrêter leur activité pour endiguer au maximum la pandémie. Mais alors que Tesla avait finalement trouvé un accord avec les autorités américaines pour reprendre la production, la police de Frémonde est donc venue inspecter les lieux pour finalement donner un avis défavorable à la reprise des activités. C'est pour ça que le constructeur américain a décidé de contester cette décision en poursuivant le comté. Elon Musk n'a pas hésité à caractériser les règles californiennes de fasciste et a même menacé de quitter l'État. Pour aller installer son usine ailleurs. Pris par la colère, il a déclaré qu'il reprendra les activités quoi qu'il en soit et il a défié la police de venir le chercher. Par la suite, Musk a appelé à ses employés de Californie et du Nevada à reprendre le travail. Avant que ça dégénère davantage, la police locale a finalement prouvé le plan de rouvage de Tesla. Cependant, Musk semble l'avoir encore en traire et compte toujours déménager. Divers États se sont déjà portés volontaires pour l'accueillir. Si le diga factorité Tesla est une aubaine pour un État, les autorités sont prévenues. Il faudra également supporter le fort caractère du PDG qui n'a pas l'habitude de se laisser faire. Bon alors, je ne sais pas si vraiment il compte déménager parce qu'il ne va pas couper son activité en Californie. Ça serait ridicule. Il a coûté assez cher comme ça l'usine pour ne pas tout couper quoi. Il va sûrement construire une usine au Texas comme on l'a précédemment vu. Mais il ne va pas tout arrêter en Californie. Ça serait ridicule. Tout ça pour une différence d'opinion. Concernant le virus, ça serait complètement con, franchement. Bon, en tout cas, les autorités californiennes sont sûrement rassurées que Elon Musk va stopper ces poursuites judiciaires. Je pense qu'il risque qu'il n'y ait pas grand-chose, le comté d'Alameda, honnêtement. Peut-être que les tensions vont s'apaiser du coup suite à la réouverture de l'usine Tesla de Fremont. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.